Allez à Jésus, oh Jésus, Eucharistie, Allez, oh Dieu vivant, caché dans cette hostie, Soyez amoureux du pain de vie, Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, oh Jésus, Eucharistie, Allez, oh Dieu vivant, caché dans cette hostie, Soyez amoureux du pain de vie, Et soyez transformés en lui. Par son visage, soyez réjouis, Par son regard, soyez éclouis, Par sa voix, soyez conduits, Dans son cœur, venait plus et la vie. Allez, oh Jésus, oh Jésus, Eucharistie, Allez, oh Dieu vivant, caché dans cette hostie, Soyez amoureux du pain de vie, Contemplez-le avec Marie. Allez, oh Jésus, oh Jésus, Eucharistie, Allez, oh Dieu vivant, caché dans cette hostie, Soyez amoureux du pain de vie, Et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés, Par sa douceur, soyez transformés, Par sa joie, soyez comblés, Dans son cœur, venait plus et la vie. Allez, oh Jésus, Eucharistie, Allez, oh Jésus, Eucharistie, Allez, oh Dieu vivant, caché dans cette hostie, Soyez amoureux du pain de vie, Contemplez-le avec Marie. Allez, oh Jésus, Eucharistie, Allez, oh Dieu vivant, caché dans cette hostie, Soyez amoureux du pain de vie, Et soyez transformés en lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Marie est la mère, la figure et le modèle de l'Église, Parce qu'en elle rayonnent toutes les vertus du chrétien. Dans sa vie publique, Jésus contredira la voix qui proclame, Heureuse les entrailles qui t'ont porté, Et le Saint qui t'a nourri. En disant heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Par ces mots, il décrit ce qui fait la grandeur de sa mère. Marie est heureuse par la grâce de la maternité divine, Mais bien davantage parce qu'elle a écouté les paroles qui lui fit dites de la part du Seigneur. Parce qu'elle est devenue une croyante accomplie, Qui rayonne l'Évangile par tout ce qu'elle dit, Par tout ce qu'elle fait, Par tout ce qu'elle est. Marie est la mère, la figure et le modèle de l'Église, À qui elle ouvre le chemin. Comme elle, l'Église doit rendre le Christ présent dans le monde, Non pas tant parce qu'elle fait que parce qu'elle est. En cela, Marie illustre parfaitement les paroles de Saint Paul, Que l'Église fait sienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La mission de l'Église et de chaque chrétien Est de reveler Jésus-Christ par toute sa vie. Marie, notre mère, notre exemple, notre sœur dans la foi, Aidez-nous à devenir des dignes enfants de Dieu et de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ on fut unique notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, Aîné de la Vierge Marie, A souffert sous Ponce Pilate, A été crucifié, Et mort, a été enseveli, Et descendu aux enfers. Le troisième jour, Est ressuscité des morts, Est monté au dessus, Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, A la Sainte Église catholique, A la communion des saints, A la rémission des péchés, A la résurrection de la chair, A la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen. Accorde-nous, Seigneur, les trois vertus théologales, Foi, charité et espérance. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, Les âmes, les fidèles, prépassées, reposent en prêts. Amen. Sous-titrage MFP. Deuxième mystère lumineux, Les noces de Canaan Marie est la mère, la figure, le modèle de l'Église, parce qu'elle révèle Jésus dans sa mission de sauveur. Elle a suscité son premier miracle, celui qui a aidé les disciples à croire en lui. Comme Marie, L'Église est médiatrice entre Dieu et les hommes. Comme Marie, Elle doit prier Jésus pour toutes les nécessités du monde dans la foi qu'il écoute et l'exauce. Comme Marie, Elle doit préparer les âmes à recevoir la grâce et les aider à la faire grandir en eux. En s'adressant aux serviteurs, Marie leur dit, « Quoi que Jésus vous dise, faites-le. » Comme les serviteurs, les chrétiens doivent se tenir prêts à écouter ce que le Seigneur demande et à l'accomplir. Dieu n'agit jamais sans le concours des hommes. Marie est la mère, la figure et le modèle d'Église, parce qu'elle lui enseigne à recourir à Jésus avec foi et confiance dans toutes ses nécessités. Elle doit s'adresser à lui comme une épouse à son époux, certaine d'être exaucée et sans entraver sa liberté d'action en lui imposant une manière de procéder. Elle lui enseigne enfin à ne pas chercher de solution en dehors de lui. Marie, notre mère, notre exemple, notre sœur dans la foi, aidez-nous à devenir des dix enfants de Dieu et de l'Église. Véni, Sainte Espéritus, Véni, Sainte Espéritus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, qu'on nuise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles prépassées reposent en plaies. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième mystère lumineux, L'annonce du royaume de Dieu. À ceux qui seraient tentés de réduire les mérites de Marie au seul fait qu'elle a donné le jour au Sauveur, Jésus répond, Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Marie est la première à se mettre en chemin à la suite de Jésus, à écouter son enseignement, à le méditer pour le vivre et le rayonner. Les évangiles ne nous rapportent que très peu de ses paroles et nous parlent d'elles que pour se dire « la servante du Seigneur ». Toutes les autres paroles se rapportent à Jésus. En cela, elle révèle ce que l'Église est dans sa substance, la servante de Jésus qui le révèle par la parole qu'il lui a laissée, qui la rend crédible en la vivant. Être chrétien consiste au moins à dire, à faire, qu'à être. Le comportement des chrétiens valide ou invalide aux yeux du monde la parole de Dieu qui leur est confiée. Veillons à la sainteté de notre vie. Marie est la mère, la figure et le modèle de l'Église par sa vie authentiquement chrétienne. En regardant Marie, on ne devinait pas forcément qu'elle est la mère de Jésus, mais on savait tout de suite qu'elle est son disciple. Marie, notre mère, notre exemple, notre soeur dans la foi, aidez-nous à devenir des enfants de Dieu et de l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, qu'on en soit sanctifié, qu'on règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles prépassées reposent en plaies. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Comme l'Église, Marie porte en elle un trésor dans un vase d'argile. Comme nous, Marie est une créature de chair avec toutes ses faiblesses. « Mais contrairement à nous, elle n'a jamais cédé aux convoitises de la chair. Jamais elle n'a été une occasion de chute ou de scandale pour son prochain. jamais elle n'interdit l'image de l'Église ne serait-ce que par l'ombre d'un début de mauvais comportement. « Toute sa vie, elle n'a semé que des bénédictions. Dans son aspect extérieur, elle ne se distinguait pas des femmes de son temps si ce n'est par la vertu. Mais quelle richesse intérieure, quelle vie de l'âme ! » Marie est la mère, la figure et le modèle de l'Église, « Car, comme elle, elle appelait à être pauvre, humble, modeste au dehors, mais riche à l'intérieur, à se montrer digne du trésor que Jésus lui a confié, pour ne pas le déprécier, le décrédibiliser aux yeux du monde. » Marie, notre mère, notre exemple, notre soeur dans la foi, aidez-nous à devenir de dignes enfants de Dieu et de l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles prépassées reposent en vrai. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Cinquième mystère lumineux L'institution de l'Eucharistie Marie est la mère, la figure et le modèle d'Église, car elle nous a donné Jésus, le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est elle qui lui a donné la chair et le sang qu'il nous donne à manger. Par l'Eucharistie, la chair et le sang du Fils de Marie, nous recevons en nous la vie divine. Saint Pierre d'Amiens écrit dans ce sens Ce corps que la très bienheureuse Vierge Marie a engendré a nourri dans son sein avec une sollicitude maternelle. Ce corps, dis-je, celui-là est pas un autre. Nous le recevons à présent du Saint-Hôtel et nous en buvons le sang comme sacrement de notre rédemption. Voilà ce que croit la foi catholique, ce qu'enseigne fidèlement la Sainte Église. Marie est la mère, la figure et le modèle de l'Église, parce que chaque jour les prêtres reproduisent son oblation de Jésus au Temple, alors qu'il n'a que quarante jours, et son offrande d'elle-même en union avec Jésus sur le sommet du calvaire. Marie est la mère, la figure et le modèle de l'Église, parce que, comme elle, a nourri Jésus de son sang, alors qu'il grandissait dans son sein. Vu de son lait et enfin du pain qu'elle a pétri, nous recevons des mains des ministres de l'Église, le pain et le vin qui nous font grandir en grâce et devenir les enfants du Père, les frères de Jésus, les co-héritiers du Royaume. Marie, notre mère, notre exemple, notre Sœur dans la foi, aidez-nous à devenir des dignes enfants de Dieu et de l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, qu'on en soit sanctifié, qu'on règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles prépassées reposent en plaies. Amen. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler tes enfants dispersés et constituer un peuple uni dans l'Esprit-Saint. Toi qui nous as engendré à la vie nouvelle de ton royaume, à la prière du Pape Saint-Léon, neuf, veille sur ton Église en chemin sur cette terre d'Alsace. A la prière de Saint-Odile, fais-la grandir dans la fidélité au Christ pour qu'elle rayonne de la lumière de l'Évangile. A la prière de Saint-Arbogaste, Saint-Patron d'Idiocèse, renouvelle en chacun de nous la foi, l'espérance et la charité. A la prière de Saint-André Boer, martyr en Chine, enlève de nos cœurs les obstacles, la communion à la mission, ouvre-nous à ton Esprit qui fait toutes choses nouvelles. A la prière de Saint-Materne, Valère et Euchar, les premiers apôtres en Alsace, donnent à ton Église les serviteurs nécessaires à sa mission. A la prière de Saint-Amand, premier évêque de Strasbourg, nous te confions notre administrateur apostolique, Philippe Ballot, et tous les évêques originaires d'Alsace. A la prière de Saint-Ulrich, évêque préoccupé par la formation des clercs, donne-nous des prêtres, signes et serviteurs de la présence du Christ, le bon pasteur. A la prière de la bienheureuse, mère Alphonse Marie, donne-nous des diacres, signes et serviteurs d'une Église, servante des hommes. A la prière de Saint-Gaulle, missionnaire, revêt la grâce de notre baptême et de notre confirmation. Fais-nous désirer le pain vivant de l'Eucharistie. A la prière de Saint-Ludan, le pèlerin, permet à chacun de prendre toute sa place dans le corps du Christ et de participer, selon sa vocation, à la mission de l'Église et à la croissance de ton royaume. A la prière des Saints Amarin, Brigide, Moran, Modeste Andlayer, Richard, Eugénie et Attal, renouvellent au milieu de nous le charisme de la vie religieuse, contemplative et apostolique. A la prière de Saint-Charles de Foucault, né et baptisé à Strasbourg, ouvre le cœur des jeunes aux appels que tu leur adresses. Qu'ils soient entourés d'amour et de confiance. Qu'ils apprennent la générosité et la fidélité. A la prière de Saint-Jean-Paul II, qui a béni notre région, nous te confions notre terre d'Alsace, les personnes qui y vivent, travaillent ou séjournent parmi nous. A la prière de Saint-Louis Martin, qui a vécu quelque temps à Strasbourg, et de son épouse Zélie, donne aux époux et aux familles de vivre dans l'amour et le pardon. A la prière de Saint-Fridolin, moine missionnaire, que notre Église diocésaine soit fraternelle avec tous, attentive à toutes les pauvretés matérielles, morales et spirituelles, vivant et annonçant la vérité de l'Évangile, pour que le monde croit, aime, espère en toi. Sainte Vierge Marie, Servante et Mère du Seigneur, Notre-Dame de Strasbourg, Notre-Dame en son assomption, toi que Jésus nous a donné pour veiller sur son Église, porte notre prière et soutiens notre mission. Amen Nous prions aux intentions de notre Saint-Père, le Pape François. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Nous prions encore et nous continuons à prier pour notre administrateur Philippe Ballot qui vient de prendre la gouvernance de notre Église d'Alsace afin que le Seigneur dans sa bonté l'accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen Ave Maria, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada